Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui nous manque à tous durant ce confinement La tige putain ! La... La... La tige putain ! Fais-moi ça ! Je me bourre et la gueule tout seul moi ! Je m'en bats les couilles ! L'alcool. Alors pas l'alcool à proprement parler, attention ne me prenez pas pour un alcoolique Mais comme certains d'entre vous le savent, je suis barman comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Donc les temps sont durs, on va pas se mentir pour les barman, tout ce qui est restauration, tout ça Donc j'avais envie de partager avec vous un peu cette passion qui m'anime, qui est le cocktail Mais avant ça, salut les jeunes, c'est Dames Soul et on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous très bien Profitez de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et au réseau social Instagram Pour qu'on partage un peu plus de bons moments ensemble Allez, bonne vidéo ! Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du cocktail Et quoi de mieux pour commencer que de parler de l'origine du mot Alors l'origine du mot cocktail à ce jour est encore incertaine Donc en fait on ne sait pas vraiment d'où vient le mot Voilà c'est tous les chapitres suivants Non bien sûr on va pas passer si vite sur la question Il y a quelques hypothèses qui ont été faites quant à l'origine du mot Certains pensent que l'origine viendrait d'Angleterre Et notamment d'une race de cheval qui serait elle-même un mélange de deux races de chevaux différents Auquel on aurait coupé les muscles abaisseurs de la queue Ce qui faisait que la queue était plus remontée que les autres chevaux D'où le mot cocktail Pour les gens qui n'auraient pas plus d'un niveau A1 en anglais Qui veut tout simplement dire la queue du coq D'où l'effet remontée D'autres pensent que l'origine du mot viendrait du célèbre pharmacien Amédée Pécho Qui était créole de l'ancienne Haïti Lors de son installation en Nouvelle-Orléans Mélangeait du sucre avec une substance médicinale et du cognac Et servait cela dans des coquetiers Les américains ayant du mal à prononcer le mot coquetier passèrent donc du mot coquetier à coquetel Et suite à cela le mot cocktail serait né ainsi que le cocktail Sazerac qui contient du cognac du sucre Et du pécho bitter qui était la substance médicinale de l'époque Il y a d'autres théories également comme une princesse du nom de cocktail Qui avait un père qui avait tendance à mélanger des spiritueux de différentes sortes Afin de créer des recettes et il donna le nom de ces recettes due au nom de sa fille Mais comme je vous l'ai dit l'origine est encore incertaine Bien que des cocktails classiques que nous connaissons encore aujourd'hui Soit né bien avant le XVIIe ou le XVIIIe siècle Les premières traces du mot écrite quant à elle sont datées à 1806 Le premier écrit sur les cocktails apparaît dans Lutson dans l'état de New York aux Etats-Unis Il désigne alors des boissons composées de bitter, de sucre, d'eau et d'alcool Et est réputée pour être très consommée par les politiciens De nos jours, toute boisson comprenant deux ingrédients Qu'elle soit alcoolisée ou non est par définition un cocktail Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'origine Passons à ces premières évolutions Les tavernes étant les restaurants que l'on connaît aujourd'hui Enfin connaît, est-ce que je dois dire que nous connaissions Dû au Covid parce que l'entrée dans les restaurants N'est plus si fréquente qu'avant depuis quelques mois là Est-ce que tout est obligé de tourner autour du Covid comme ça là ? Comment ça me... Casser les cou... L'ancêtre du bar lui est le saloon Le saloon étant l'endroit où les gens venaient plus pour boire que pour manger Le mot saloon se perd pour devenir bar au moment où les nouveaux comptoirs où sont servis les boissons Sont munis d'une barre Et oui tout simplement, c'est la naissance du mot bar Une barre qui était soit en dessous soit au dessus Là où les gens pouvaient non seulement accrocher leur manteau sur la barre du dessus Ou poser leurs pieds sur la barre du dessous Et le bar naît Juste le mot Des barmans On est des gars de la barre C'est dans les années 1830 que le bar se modernise un peu plus Car il y a la première invention de la machine à glace Qui consistait tout simplement à conserver la glace des glaciers grâce à de l'éther Alors qu'on contextualise un petit peu L'éther La consommation d'éther peut entraîner la manie, la démence, la dépression et l'insomnie Sans parler que l'éther est interdit dans la plupart des pays modernisés de nos ans Bon, bien que cette conservation de glace soit un peu dangereuse pour la santé des consommateurs Cela joue un grand rôle car le fait d'avoir de la glace à disposition réfrigérée sur place Est vraiment un gros plus pour le développement du cocktail Les premiers manuels de cocktail et de savoir-faire sont écrits Notamment en 1862 Le célèbre barman Jerry Thomas publie son premier livre The Bon Vivant Compagnon Or How to Mix Drinks Cet homme et son ouvrage sont des précurseurs dans l'histoire du cocktail Notamment car c'est l'un des premiers barmans à avoir exercé son métier Autour des Etats-Unis et outre-Atlantique en Europe Cet ouvrage publié à l'international permet aux barmans qui n'ont pas la possibilité de voyager D'avoir des connaissances au niveau des cocktails Donc ça permet aux barmans de se mettre sur la même mesure Et d'avoir les mêmes recettes un peu partout Il ajoutera également ses propres créations Telles que le Blue Blazer et le Tom & Jerry Plus tard d'autres comme Harry Johnson et William Potby Participeront à la popularisation des cocktails en publiant d'autres ouvrages Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une frise chronologique dans l'histoire et l'évolution du cocktail Des associations de barmans se forment telles que la NBA Alors la NBA vient à voir avec le basket NBA pour National Bartender Association Et non National Basketball Association Cette association est née en 1890 Quand elle a une billet pour le basket c'est née en 1947 je crois Donc euh... Plagiaire sur les barmans tout simplement Grâce à ces associations des barmans se réunissent Et des créations de cocktails voient le jour Telles que le célèbre Old Fashion et Manhattan Donc comme vous le voyez le bar a pas mal évolué au 19ème siècle Mais comme vous l'avez vu beaucoup plus aux Etats-Unis que dans d'autres parties du monde Alors comment le cocktail en est venu à être autant international ? Pendant ce temps l'Europe se vit touchée par une grande catastrophe continentale De 1863 à 1895 Donc 32 ans Pendant 32 ans le phylloxéra sévit en Europe Le phylloxéra était un petit mouffron qui se nourrissait des vignes Il a donc détruit plus de 75% de toutes les vignes d'Europe Ce qui signifie que toutes les boissons en base de raisins Que ce soit le vin, le champagne, les cognacs ou brandy Se font de plus en plus rares Alors commence une consommation beaucoup plus élevée d'alcool A base de plantes telles que l'absinthe Ou de céréales telles que le whisky Des restaurants tels que le Fouquet's aux Champs-Elysées Adoptent des cocktails à leur carte Ce qui augmente leur popularité Notamment auprès des touristes qui viennent en France Les hôtels luxueux de Paris également adoptent le cocktail Et deviennent même précurseurs dans la création de certains Tels que le célèbre Dry Martini créé au Grand Hôtel de Paris en 1904 Les premiers bars à cocktail alors appelés American's Bar voient le jour en France Le premier d'entre eux fut créé en 1911 sous le nom du New York's Bar Il est repris en 1923 par Harry Mackelon qui le renomme le Harry's Bar Il reste le bar le plus vieux de France à ce jour et se situe à Paris Certaines créations telles que l'Americano et le Sidecar ont vu le jour dans ce bar Certaines périodes historiques ont fait le succès ou bien le déclin du cocktail Il y a notamment une grande période qui a joué dans cette histoire Et cette période c'est la Prohibition Alors déjà qu'est-ce que la Prohibition ? Il vient de Prohibas Non je déconne j'ai pas fait autant mon recherche Il vient juste du mot prohibé qui veut dire interdit Mais la prohibition est carrément un nom propre tellement il a une grande importance dans l'histoire du monde Elle se déroule de 1919 à 1933 Et c'est tout simplement l'interdiction totale de la vente ou consommation d'alcool sur le territoire américain Donc sur les plans du gouvernement il n'y a plus d'alcool sur le territoire Alors quel effet ça a sur le cocktail ? Et bien les barmans qui exercent leur métier aux Etats-Unis ne peuvent plus le faire Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils voyagent et vont dans d'autres pays Ils vont à Cuba, en Europe, France, Italie, Espagne Ce qui va faire qu'ils vont emmener avec eux dans leur valise leur savoir Les américains à cette époque étant grands consommateurs d'alcool Ne vont pas hésiter à sortir du territoire américain pour aller passer leurs vacances Et pouvoir consommer de l'alcool dans les pays frontaliers Notamment à Cuba, là où les américains découvrent pour la première fois les roms artisanaux de là-bas A cette époque les américains étant grands consommateurs de whisky Avec de la menthe, de l'eau et du sucre appelés les julep Découvrent ce même cocktail avec le rhum de là-bas Vous me voyez venir, c'est dans cette période que le mojito est né Cuba est en plein essor et se voit surnommé le petit Paris des Caraïbes Notamment grâce à deux bars et l'aide d'un célèbre écrivain Les deux bars les plus populaires de l'époque se situent à la Havane Il s'agit de la Bodeguita del Medio et de la Floridita Ces deux bars se voient acculés d'américains Notamment grâce à un célèbre écrivain qui est Ernest Hemingway Notamment grâce à sa célèbre phrase qui disait Je prends mon daichiri à la Floridita et mon mojito à la Bodeguita del Medio Pendant ce temps aux Etats-Unis, tout le monde ne se laisse pas faire par cet effet de prohibition Et consomme de l'alcool sur le territoire Et comment se procure-t-il cet alcool ? Grâce au grand banditisme et aux mafias Notamment grâce à Al Capone Et sa mafia arrive à faire introduire de l'alcool sur le territoire américain Par la frontière mexicaine ou par les bateaux Les ventes se font bien sûr au marché noir Même si les autorités arrivent à saisir quelques livraisons L'afflux est tellement grand que l'alcool passe sur le territoire américain Et hormis pour la vente entre guillemets pour particulier Des bars secrets sont créés à l'arrière de cuisine ou bien de restaurant C'est la naissance des speakeasy Les speakeasy sont donc des bars cachés comme je vous l'ai dit Qui sont des lieux de rencontres pour consommer de l'alcool, discuter Ou beaucoup de trafic se fait dans ces endroits là Il y a un engouement autour de ça à tel point qu'il faut être membre pour pouvoir accéder aux bars Vous pouvez retrouver des speakeasy aujourd'hui qui sont totalement légaux dans le monde entier L'abolition de la prohibition n'arrivera qu'en 1933 Avant de connaître le succès que connaît le cocktail aujourd'hui Et quand je dis succès, je dis que tout le monde connaît le mot cocktail Il y a une dernière phase de déclin que subira le cocktail avant cette popularité Et oui, c'est après 1945, 1945 Que le cocktail connaît un petit déclin en France Parce que 39-45 La guerre quoi Parce que ouais, en Europe, c'est pas Allemagne, France, Deuxième Guerre Mondiale Tout ça, tout ça quoi C'est pas la folie quoi Il y a quand même des trucs à reconstruire avant de se teaser la gueule avec des cocktails On prend la première bouteille qui passe et on te tease quoi On va pas être là Néanmoins, le tourisme étranger continue à contribuer à la consommation de cocktails Notamment dans les grands hôtels tels que le Savoy Grand Hotel à Londres Et le Ritz à Paris Qui vont contribuer à leur notoriété qu'on leur connaît aujourd'hui Les cocktails continuent d'évoluer quant à eux aux Etats-Unis Notamment grâce à l'arrivée de la vodka Qui contribue à la création des long drinks tels que le School Driver Qui est tout simplement une vodka orange Et notamment grâce à la célèbre phrase de James Bond Qui dit Pour son martini qui veut dire au shaker et non mélangé à la cuillère Et c'est à la fin des années 80 que grâce à une nouvelle famille de cocktails Les fruits martinis qui sont de la vodka, du sucre et du fruit frais adaptés à la nouvelle clientèle Également grâce au film cocktail où Tom Cruise effectue des prouesses pour devenir barman Et à la popularisation du flair que les cocktails reviennent en Europe Hop là ! Ouh ! C'est tout ce que j'ai fait ! Et même si cocktail est le premier film qui aborde le sujet du même nom D'autres films et séries contribueront à la popularisation de certaines boissons Tels que Las Vegas Parano avec le Singapour Slim Sex and the City avec le Cosmopolitan Et bien d'autres encore Au début des années 2000, de nombreux bars aujourd'hui mythiques ouvrent leurs portes Tels que le Milk and Honey à New York Et l'Experimental Cocktail Club à Paris Le Morito arrive également en France au début des années 2000 Des conventions sont créées Tels que la première édition du Cocktail Spirit en 2008 à Paris Des cours et des ateliers sont aujourd'hui mis en place Pour vous si vous voulez, à la maison, refaire ces cocktails Ou avoir un peu de culture autour de ça Et aujourd'hui, tout comme moi, certains barmans Essayent de véhiculer cette passion qui nous a mis Et de transmettre cette histoire qu'est celle du cocktail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada